Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Est-ce que LVMH représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui ? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Alors, ça sera une vidéo très rapide parce que j'ai déjà parlé de LVMH ici, il y a quelques, je pense aux alentours du mois de février. Sur cette chaîne-ci, j'avais dit que LVMH, la valorisation est aux alentours de 800 euros. Et quand j'évaluais LVMH, on était aux alentours des 693 euros l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 600 euros l'action. Donc, on avait déjà une opportunité d'investissement, mais ici, on a une décode d'à peu près 25% par rapport à la valeur de la compagnie précédemment. Donc, en date d'aujourd'hui, à 600 euros l'action, LVMH représente une opportunité d'investissement. Donc, vous pouvez retourner sur la chaîne, regarder la vidéo que j'ai faite sur LVMH, d'accord ? Donc, la vidéo sera en fiche sur cette vidéo-ci, ou bien vous allez juste sur la chaîne regarder cette vidéo-là entièrement pour pouvoir comprendre quels sont les calculs que j'ai utilisés par rapport à la valorisation de LVMH. Ok. Entre-temps, il y a eu quelques nouveaux développements à savoir avec la guerre en Ukraine et la fermeture des magasins en Russie. Il faut savoir que la Russie ne représente que 2% du chiffre d'affaires de LVMH. 2% ce n'est pas petit, mais il faut nuancer les choses. Ça veut juste dire que, présentement, si vous êtes un Russe, vous ne pouvez pas vous acheter du LVMH en Russie. Il va falloir aller le chercher à l'extérieur. Or, on va encore du LVMH ailleurs qu'en Russie. Donc, dans les pays limitres, vous pouvez trouver du LVMH. En Chine, vous pouvez trouver du LVMH. Donc, à la fin de la journée, je pense qu'il y aura plutôt un marché noir qui va se développer. Et ceux qui achètent du LVMH, ce sont des gens qui ont les moyens pour voyager. Donc, ils ont clairement les moyens de pouvoir acheter du LVMH à l'extérieur afin qu'on les livre en Russie. Donc, moi, je ne m'inquiète pas par rapport à la suite. Les ventes continueront à bien se tenir en Russie, même s'ils ne seront pas comptabilisés présentement ici. Donc, ces ventes-là vont être substitués aux ventes en Asie. Bon, ça, c'est ce que je crois en général. Mais dans un marché actuel, j'aimerais également ajouter ceci. Investez uniquement dans des entreprises que vous comprenez. Donc, il faut lire les rapports financiers. Lisez les rapports financiers et achetez des compagnies en dessous de leur valeur. Donc, il faut les valoriser également. On n'achète pas des compagnies bêtement parce qu'elles s'appellent LVMH. Non, il faut la valoriser et se poser les bonnes questions. On investit dans ce qu'on comprend. On investit dans ce qu'on peut valoriser. Donc, je vous aide ici sur cette chaîne-ci à pouvoir valoriser les compagnies en utilisant différentes méthodes. Donc, je n'ai pas la science infuse, mais je vous donne quelques méthodes afin de pouvoir vous faciliter la tâche. Mais ça n'exclut pas que vous puissiez lire les rapports financiers. Personne n'aurait pu prévoir ce qui se passe présentement. Donc, si vous investissez sur LVMH, selon moi, au prix actuel, on a une opportunité d'investissement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo ici. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur cette chaîne-ci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada